Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est dédié aujourd'hui aux applications de pression avec les capteurs MEMS. Je voudrais juste avant que tout le monde me dise si vous m'entendez bien ou pas parce que normalement vous devez m'entendre, me voir et voir mon partage d'écran. Donc si vous pouvez juste me faire un petit message pour me dire que c'est bon, sachant que pour faire un message justement il y a un chat qui est public, donc tout ce que vous écrivez sur le chat tout le monde peut le voir. Il y aura ensuite pour que vous puissiez nous poser des questions en cours de présentation, donc deux options, soit le chat qui est comme je le disais tout à l'heure public, soit donc la question qui pour le coup est privée, c'est-à-dire qu'uniquement nous organisateurs de ce webinaire pouvons voir les questions. Selon la configuration, selon les questions, soit on répondra au fil de l'eau directement en répondant en réponse chat ou en réponse à la question ou à l'oral, soit on répondra en fin de présentation. Donc ne vous inquiétez pas, par contre tout est bien pris en compte. Donc n'hésitez pas à me faire un coucou sur le chat pour me dire que vous avez bien un accès, que vous m'entendez, que tout se passe bien. Pour l'instant je n'ai aucune nouvelle et si je n'ai rien je vais partir du principe que tout se passe bien. Ah merci monsieur Bayet, tout est ok. Donc je vais commencer rapidement par vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Donc moi je suis Maïven Corbeau, je suis responsable marketing et digital au sein de PCB Piétotronics. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Philippe Riquet qui est chef de marché aéronautique, spatial et défense, que vous pouvez voir là. Bonjour, bonjour à tous. Je suis accompagnée également de Bastien Mille, donc qui est ingénieur technico-commercial qui s'occupe également des marchés aéronautique et défense. Bonjour. De monsieur Philippe De Cordemois qui est lui responsable développement de la marque Endefco Europe. Bonjour à tous. Et de monsieur Luc Mijon qui est ingénieur d'application pour Endefco également sur l'Europe. Bonjour à tous. Cette présentation va s'organiser en plusieurs parties donc je vais commencer par une présentation extrêmement rapide de qui on est et pourquoi on est là. Je vais ensuite passer la main à monsieur Philippe Cordemois qui nous fera toute la présentation techno sur la technologie même s'adapter donc au capteur de pression qui sera suivant comment ça se passe en termes de connectique. On ne sait jamais seconder par monsieur Mijon et on vous présentera également des exemples d'applications donc qui ont été pour les quelles des capteurs Endefco ont pu être utilisés. Ça sera monsieur Bricquet ou monsieur Mille qui vous présenteront ces exemples. Voilà on va démarrer donc et n'hésitez vraiment pas à poser vos questions au fil de l'eau que ça soit sur le chat ou sur l'onglet questions. En fin de présentation on pourra organiser un échange interactif. On pourra même vous faire ce qu'on appelle monter sur scène c'est venir parler avec nous puisque là on peut pas vous entendre ce qui est un peu dommage donc si vous voulez vraiment échanger de vive voix demandez à monter sur scène on vous invite sur scène et là on peut échanger de vive voix. Voilà je crois que vous savez tout donc on va démarrer. Donc juste pour le rappel rapide de qui est-on puisque ça a pas mal bougé ces dernières années donc là on est donc PCB Piedotronics SA qui est la filiale française de PCB Piedotronics qui a été créée en 2000 en France, filiale donc d'une entreprise américaine qui elle a été fondée en 1967 aux Etats-Unis à Buffalo qui a comme particularité d'avoir ses propres usines ses propres ressources donc en fait tout se passe aux Etats-Unis il y a la R&D, la fabrication et le stockage de tous les capteurs donc notamment donc PCB Piedotronics est très réputé depuis longtemps sur la technologie piézoélectrique. En 2016 l'entreprise PCB Piedotronics a intégré le groupe MTS qui est lui-même une entreprise américaine leader mondial de tout ce qui est test performance et capteur de précision et qui est donc une boîte cotée au Nasdaq aux Etats-Unis et ce qui s'est passé encore plus récemment c'est que depuis octobre 2019 la marque Andefco qui historiquement était sous le panel Megit a intégré PCB Piedotronics donc pareil c'est une boîte américaine qui a des similitudes finalement avec PCB de fonctionnement puisque donc par contre elle est en Californie donc le côté un petit peu Silicon Valley et Andefco a aussi pris parti de développer fabriquer dans ses propres usines les capteurs et notamment donc est très réputé et très avancé sur la technologie MEMS là où côté PCB on n'avait pas forcément les usines et la R&D qu'il fallait donc finalement le mariage entre les deux marques a permis vraiment d'avoir une complémentarité et une offre complète avec du coup le piézoélectrique, le piézo résistif, le capacitif et tout vraiment en internalisé produit vraiment sur place. Voilà, je vais m'arrêter là pour la petite présentation pour le petit speech et je vais laisser la main à monsieur de cordemois. Rebonjour, donc on va se concentrer d'abord sur qu'est-ce que le MEMS, quelles sont les utilisations qu'Andefco fait de la technologie MEMS pour ensuite parler plus spécifiquement des capteurs de pression que l'on réalise avec des éléments MEMS. Donc le MEMS ça veut dire système micro électro mécanique, c'est une technologie qui s'est bien répandue dans tout ce qui est audio notamment, tout ce qui est téléphonique et l'une des raisons de ce succès c'est le fait qu'avec le MEMS on a la possibilité d'avoir des systèmes extrêmement miniatures. Vous voyez sur la gauche de cette diapositive un capteur qui est complètement packagé, qui est prêt à être intégré, ça vous donne une idée de la dimension du package complet. Et sur la droite vous avez des vues microscopiques de la conception des capteurs MEMS, on voit notamment un élément sensible capacitif en bas. Et donc c'est une technologie qui présente plusieurs avantages, le fait d'être extrêmement miniature, le fait d'être monobloc et on travaille ici sur du silicium, qui est un matériau qui a des propriétés très intéressantes, notamment du point de vue de l'hystérésis. C'est une technologie qui permet de réduire la consommation électrique et c'est surtout une technologie qui permet de faire de la production automatique et en série. Donc voilà ce que c'est que le MEMS et voilà pourquoi c'est devenu très populaire. Au niveau de la méthode de production du MEMS, on part d'un disque de silicium qui s'appelle un wafer. Andefco travaille sur des wafer de relativement petite dimension, de l'ordre de 2,5 inch de diamètre. Et à partir de ces wafer, Andefco va fabriquer à peu près 80 à 100 éléments sensibles par disque. Donc, l'industrie de la téléphonie utilise des wafer beaucoup plus grands et va produire des milliers de pièces par wafer. Mais à l'inverse, n'aura pas forcément la même flexibilité ou la même capacité de faire des modifications sur ces éléments sensibles parce que le coût associé à toute modification sur un wafer est sensiblement plus important. A l'inverse, le coût de revient de nos éléments sensibles est sensiblement plus élevé puisqu'on ne fait que 80 pièces par wafer quand la téléphonie en fait des milliers. Une fois que l'on a ce wafer, on va appliquer une feuille calibrée pour définir la dimension des différents éléments sensibles. Et on va avoir tout un processus de fabrication qui va se faire avec des principes de gravure, que ce soit des gravures mécaniques ou des gravures chimiques. On va venir faire des dépôts de couches successives sur le disque. On va venir mettre ça dans des étuves ensuite pour consolider l'ensemble de la conception. Et ensuite, on va venir nettoyer, étalonner, séparer les éléments et les tester individuellement. Vous avez sur cette diapositive deux étapes de la fabrication d'un capteur, en l'occurrence de l'accélération. Vous avez à droite l'intégration dans un boîtier d'un élément sensible MEMS pour mesurer des niveaux d'accélération très élevés. Et vous avez à gauche un setup de test sur des accéléromètres qui sont plutôt orientés sur la sécurité automobile, où on vient tester les éléments qui ont été fabriqués. La particularité d'Andefco, c'est que tout ce processus qui commence avec le wafer en silicium jusqu'à l'étalonnage du capteur est réalisé dans une usine qui se trouve en Californie, au sud de San Francisco, au cœur de la Silicon Valley. Et cette usine était en Defco et est restée en Defco. Il n'y a eu aucun changement suite au fait qu'Andefco rejoigne PCB. Je précise ça parce qu'on avait trois usines et que les deux autres ont vocation à être déplacées vers un site de production PCB. Notre principale usine qui se trouvait au sud de Los Angeles, à Irvine, a déjà été transférée. On avait une autre usine qui fabriquait des éléments low-cost en Asie, qui va également être transférée vers les États-Unis. L'usine de MEMS n'a absolument pas été modifiée. Il y a deux raisons à ça. Un, les équipements qui sont installés sont très high-tech et on a des centaines de mètres carrés de salle blanche, qu'il est difficile de transvaser d'une usine à l'autre. Mais surtout, cette usine a toujours exclusivement produit pour Defco. Alors que les autres usines d'Andefco étaient des usines partagées avec d'autres entités du groupe Megit. Et donc, comme les autres entités du groupe Megit ne font pas partie du transfert vers PCB, il a fallu prendre des mesures. Dans cette usine qui est certifiée ISO 9001, on a 2000 mètres carrés de surface de travail, dont 300 mètres carrés de salle blanche. Et on a une trentaine d'employés en temps normal. En ce moment, avec le Covid, on est en effectif réduit, parce que malheureusement, la Californie fait partie des endroits où le Covid prolifère encore. Mais ces 30 personnes, ça peut sembler peu pour la production d'éléments sensibles. Mais encore une fois, du fait que la production est très automatisée, ces personnes-là, en fait, transvasent les éléments sensibles d'un poste à l'autre. Et ensuite, toute la partie production est assurée par des machines qui sont complètement automatiques. Donc, on a réellement 30 personnes qui sont dédiées à production. Tout ce qui est recherche, développement est fait depuis un autre site. Elle n'est pas basée sur cette usine. Une fois qu'on a réalisé notre élément sensible, on a deux technologies distinctes pour lesquelles on utilise du MEMS. La technologie piézo-résistive, qui est utilisée chez nous pour des accéléromètres et des capteurs de pression. Et une technologie capacitive, qui est utilisée pour des accéléromètres, mais également pour des capteurs de vitesse angulaire. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'application de la technologie piézo-résistive au capteur de pression. Un capteur piézo-résistive, c'est un capteur qui fonctionne suivant le principe de fonctionnement d'un pont de Weston. C'est-à-dire que c'est un pont sur lequel on a quatre jauges. On va venir alimenter ce pont et la déformation des jauges va créer un déséquilibre du pont de Weston et va donc créer une sortie électrique proportionnelle à la déformation des jauges. Je rappelle que là, on est sur du MEMS, c'est-à-dire que les jauges sont également en silicium, sont diffusées dans l'élément sensible et ne font qu'un. On est dans une conception monobloc et ne font qu'un avec l'élément sensible. La particularité des capteurs piézo-résistifs, la première, c'est que vous avez la possibilité de mesurer le continu. L'autre, c'est l'utilisation du silicium et le caractère extrêmement miniature de nos éléments sensibles permet d'avoir des fréquences de résonance extrêmement élevées. On a certains capteurs, on a des fréquences de résonance qui sont supérieures au mégahertz. Et ça, c'est un intérêt qui est que vous pouvez à la fois mesurer des phénomènes statiques ou quasi statiques, mais également des phénomènes extrêmement dynamiques où la fréquence de résonance élevée du capteur va être le garant du fait que votre capteur va être capable de suivre un pic de pression extrêmement rapide, extrêmement court. Vous voyez sur le schéma de conception le fait que nos capteurs sont équipés d'une grille et que juste derrière la grille, vous avez l'élément sensible en silicium. Donc cet élément sensible est directement exposé aux médias dans lesquels vous allez plonger votre capteur. Donc il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'atténuateur entre les deux. Ce qui limite l'utilisation de nos capteurs à un certain nombre de médias, il faut que le média soit compatible avec le silicium et l'eau, par exemple, n'est pas un média compatible avec la conception de nos capteurs. Si vous exposez un capteur en DEFCO à de l'eau, il va fonctionner correctement pendant quelques heures et puis l'eau va commencer à imprégner l'élément sensible et vous allez perdre les caractéristiques de l'élément sensible et le capteur ne va plus fonctionner. La bonne nouvelle, c'est que si vous séchez votre capteur et que vous arrivez à évacuer l'eau du capteur, le capteur retrouvera ses caractéristiques nominales. Alors on a des systèmes pour protéger l'élément sensible contre l'humidité et augmenter la durée de vie du capteur dans un environnement humide, mais nos capteurs ne sont pas des capteurs multimédia. Ils fonctionnent particulièrement bien avec des gaz non corrosifs, ils fonctionnent extrêmement bien dans l'air, mais en ce qui concerne la compatibilité avec les fluides, il faut au préalable s'assurer de la compatibilité du fluide avec le silicium. On a juste derrière la partie sensible, un circuit de compensation en température et après on a un boîtier classique, je dirais avec un tube de référence quand on veut faire de la mesure de pression différentielle et la sortie électrique. Un certain nombre de fabricants réalisent des capteurs de pression plézorésistifs. Donc cette diapositive a vocation à se concentrer sur ce qui fait la différence ou quelles sont les spécificités des capteurs de pression en DEFCO. La première, c'est qu'avec un capteur piézorésistif, on a un signal de sortie qui est de l'ordre de quelques centaines de millivolts. La première grosse différence, c'est qu'avec en DEFCO, vous avez des capteurs qui auront 200 millivolts de sortie pleine échelle. En général, le standard est plutôt aux alentours de 100 millivolts, c'est-à-dire qu'on a deux fois plus de signal de sortie que la plupart de nos concurrents. Ça, c'est dû au fait qu'on a breveté le design de nos membranes, de nos éléments sensibles, et on est venu contraindre à trois endroits bien particuliers les efforts qui vont s'appliquer sur la membrane, et c'est l'endroit où on va venir exactement diffuser les jauges et donc récupérer le maximum de signal. Donc on a des capteurs qui sont plus sensibles. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est d'avoir un meilleur rapport signal sur bruit. Et le deuxième, c'est de pouvoir aller mesurer des niveaux beaucoup plus faibles avec le même élément sensible. La deuxième caractéristique, et celle-là est parfois un petit peu difficile à intégrer, c'est que nos capteurs sont conçus, testés et garantis, en tout cas, la majorité de nos capteurs pourraient être linéaires à trois fois leur étendue de mesure initiale. Et ça, ça permet deux choses. Ça permet, premièrement, d'avoir une espèce de marge de manœuvre au-dessus de la gamme de pression initiale en cas de surpression qui n'était pas prévue, ce qui peut arriver fréquemment lorsqu'on évolue dans le domaine du test. Donc on peut se permettre de dépasser la gamme de mesure initiale. Et la deuxième, qui est contre nature pour un ingénieur mesure, consiste à choisir une gamme de mesure inférieure à la gamme que l'on souhaite mesurer. Je vais illustrer ça avec une fiche technique en espérant que le partage de documents se passe correctement. Voilà. Donc là, j'ai pris un capteur qui s'appelle le 8507C. Et vous voyez que sur ce capteur, je n'arrive pas à descendre, si ça y est, voilà. Vous avez 4 gammes de mesure, 1, 2, 5 et 15 PSI. Typiquement, si vous souhaitez mesurer 10 PSI, la logique voudrait partir sur un capteur qui soit avec une étendue de mesure de 15 PSI et de n'utiliser que 2 tiers de sa gamme et d'avoir donc un signal de sortie pleine échelle qui sera 2 tiers de 200 millivolts. Mais comme les capteurs sont linéaires jusqu'à 3 fois leur gamme, vous pouvez également utiliser un capteur 5 PSI et l'utiliser à 2 fois son étendue de mesure et du coup avoir 2 fois plus de signal, c'est-à-dire 400 millivolts en sortie. Et lorsque je dis que c'est testé, garanti et par design, vous avez sur notre fiche technique le fait que le capteur est linéaire à 3 fois son étendue de mesure. Alors la linéarité n'est pas aussi bonne que sur l'étendue de mesure initiale, mais on garantit la linéarité, on garantit la dérive de zéro. Donc ça, c'est la première chose intéressante, c'est que vous n'êtes pas tenu systématiquement de partir sur un capteur qui a une étendue de mesure supérieure à ce que vous souhaitez mesurer. Je reviens à ma présentation. Vous avez également, parce que l'on utilise du silicium et par design de nos capteurs, des capteurs qui sont extrêmement robustes et avec une pression de destruction qui sera extrêmement élevée. Donc en fait, quand vous regardez une fiche technique d'un capteur, j'essaie de revenir à ma fiche technique, d'un capteur en devcom, vous avez un certain nombre d'informations qu'il faut absolument prendre en compte. Vous avez la gamme de mesure initiale, vous avez la gamme dans laquelle le capteur va être linéaire, donc là on est à 3 fois, ça peut être 2 fois et demi, ça peut être 2 fois pour des capteurs qui vont monter plus haut en température. Vous avez ensuite la burst pressure qui est la pression en deçà de laquelle vous n'endommagerez pas votre capteur ou au-delà de laquelle vous risquez d'endommager votre capteur. Et vous voyez que sur un capteur qui fait 5 PSI, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, on va être linéaire jusqu'à 15 PSI et qu'on va avoir une pression d'éclatement qui va être aux alentours de 100 PSI, donc avec une marge de manœuvre significative. Je reste sur la fiche technique pour continuer d'illustrer le fait que sur ce moment, les capteurs qui, malgré leur dimension extrêmement petite, sont très robustes, vous avez une sensibilité à l'accélération qui est mentionnée, qui est extrêmement faible, et vous avez un dernier paramètre qui est la tenue au choc du capteur. Et vous voyez que là, on tient 10 000 G en choc. Donc pour résumer, ce sont des capteurs de très petite dimension, capables de mesurer aussi bien le statique ou le quasi-statique que des phénomènes extrêmement dynamiques avec une très grande robustesse, une capacité d'être linéaire à trois fois leur gamme de mesures initiales, et une gamme de pression avant de les détruire qui est très élevée. Enfin, vous avez un nombre d'options possibles avec les capteurs. On a parlé tout à l'heure du fait que le silicium n'était pas le meilleur matériau pour la compatibilité avec l'eau. On a des gels que l'on vient disposer entre la grille et les lignes sensibles pour améliorer la résistance au fluide. Et les termes sont importants, c'est améliorer la résistance, c'est pas les rendre compatibles. On va typiquement passer d'un fonctionnement dans l'eau à 4 heures, à 8 heures. Voilà, on va améliorer un petit peu, mais on ne rend pas le capteur compatible avec l'eau ou les liquides corrosifs. On a pour des phénomènes d'explosion une graisse que l'on va venir également disposer entre la grille et l'élément sensible. Cette graisse a pour but de protéger l'élément sensible contre le flash lumineux qui va précéder l'arrivée de l'onde de pression et donc rendre le silicium aveugle à l'effet photo-flash pour que la membrane se concentre sur ce que l'on cherche, c'est-à-dire la mesure de la vague de pression et pas la mesure de l'effet lumineux. On a différents types de grilles pour protéger la membrane contre des impacts de particules. On a des versions avec connecteur intégré parce que le point faible dans des phénomènes extrêmement dynamiques peut être le câble. C'est dommage d'avoir un capteur robuste et d'être obligé de changer l'intégralité du capteur parce que le câble s'est arraché. Donc le fait de rajouter un connecteur permet d'avoir des câbles qui sont remplaçables sans avoir à remplacer l'intégralité en cas de choc ou de contrainte trop forte sur le câble. J'en profite pour apporter une précision lorsque l'on passe sur des capteurs de pression avec connecteur intégré on supprime le tube de référence pour les mesures différentielles et on vient faire un trou dans le boîtier pour l'égalisation en pression. Donc le fait de ne pas avoir de tube ne signifie pas que si on est sur un capteur absolu il peut y avoir on a des capteurs différentiels avec connecteur intégré simplement pour ne pas risquer d'endommager le tube lorsque l'on vient fixer le câble on passe sur un trou sur un côté du capteur. Enfin on a différents types de joints pour garantir l'étanchéité dans les plages de température importantes j'ai oublié de mentionner que la technologie de prézorésistive typiquement était applicable entre moins 55 et 125 degrés on a un modèle qui fonctionne en permanence à 260 degrés mais c'est l'exception qui confirme la règle et donc pour notamment des applications en très basse température on remplace le joint qui est fourni en standard avec le capteur par un joint en fluorosilicone qui a des meilleures caractéristiques à basse température et enfin on a un disque de montage pour notre capteur plat pour être monté sans perturber l'écoulement autour du capteur. Voilà pour la présentation technique j'ai vu qu'il y avait une question d'accord elle a déjà été répondue très efficace je passe la main ok donc après cette présentation technologique faite par Philippe de Cordemoy Bastien et moi-même nous allons vous faire vous illustrer ce qui a été dit par vous montrant quelques applications typiques sur lesquelles les capteurs rendez-faux pieds auricifs sont plutôt bien adaptés voire sont utilisés de manière récurrente donc le premier grand domaine d'application c'est tout ce qu'application aérodynamisme sur ces applications les critères principaux c'est tout ce qui est encombrement réduit afin que le profil sur lequel va être posé le capteur ne vienne pas parasiter l'écoulement donc c'est important d'avoir des capteurs avec un encombrement réduit une bonne réponse en fréquence qui dit bonne réponse en fréquence dit capteur qui doit passer nécessairement la composante continue pour les aspects aérodynamisme et évidemment une bonne réponse en fréquence et enfin une résolution pertinente pour pouvoir mesurer des faibles patients donc voilà pour la généralité sur ces applications aérodynamisme je vais laisser Bastien commenter un peu les mesures en soufflerie oui donc effectivement dans les essais aérodynamisme on a les essais simulés qui sont en soufflerie donc les grands critères ils ont été évoqués par Philippe mais grosso modo tu avais quelque chose à ajouter Philippe ? je ne peux pas répondre je donc la mesure en soufflerie ça illustre un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur ce type d'application on va typiquement mettre des capteurs très très plats qui vont directement être collés sur le profil afin d'éviter tout ce qui est de parasiter l'écoulement pour ce type d'application on a besoin de capteurs avec une faible étendue de mesure et aussi qui passent la composante continue pour pouvoir effectivement régler les phénomènes aérodynamiques en tant que tel pour ce type d'application on utilise soit des capteurs de pression plat à coller soit des capteurs de pression de taille des petits tubes avec un diamètre très faible pour être le moins possible parasitant en tout cas intrusif sur la structure à mesure autre type d'application ou en tout cas c'est tout ce qui est mesure en conditions réelles donc là on va on va être amené à mesurer de la turbulence des décalements de couches dans les différentes positions de l'avion faire de la cartographie de pression et positionner des capteurs sur les différents équipements de différentes structures de l'avion que ce soit de la voilure la dérive et autres pour ceci donc bien évidemment il faut du capteur miniature avec des niveaux de pression qui sont relativement faibles avec si possible du montage à parcollage pour éviter d'endommager ou de percer la structure donc là sur cette photo vous voyez au niveau du cockpit un changement de phase de pression je pense que c'est l'avion qui passe le mur du son je vais laisser la parole à Philippe de Cordemolle pour présenter l'application VectoFlow qu'il connaît bien donc là on est dans une application un petit peu particulière où on n'instrumente pas directement un avion un profil d'aile un véhicule mais où nos capteurs sont intégrés à une solution qui est utilisée pour la mesure d'écoulement donc VectoFlow est une société allemande qui réalise des sondes de pression que ce soit des sondes de pression rapides comme celle qui est présentée au milieu ou des sondes de pression multitrous qui permettent de faire tout un tas de mesures dans l'écoulement que ce soit de l'incidence de la vitesse et donc VectoFlow était à la recherche d'un capteur pour instrumenter ces sondes pour des applications je ne vais pas rentrer dans le détail des applications parce que nous l'application c'est l'instrumentation VectoFlow et c'est eux qui gèrent les applications avec leurs clients finaux mais c'est la mesure d'écoulement que ce soit pour la soufflerie pour de la turbine pour des phénomènes de choc pour faire des spectres de turbulence le principal challenge de VectoFlow c'était de garantir une bonne résolution de leur sonde donc ils étaient à la recherche d'un capteur qui soit extrêmement miniature pour pouvoir être intégré directement au plus près du bout de leur sonde et chercher surtout un capteur qui permette d'avoir une très bonne résolution et quand ils ont commencé à faire un petit peu leur étude de marché ils se sont aperçus que des gens qui étaient capables de faire des capteurs miniatures avec des étendues de mesure de 1 et 2 PSI il n'y en avait pas tant que ça sur le marché et que la principale alternative elle commençait à 5 PSI mais elle commençait à 5 PSI et elle avait une sortie pleine échelle de 100 millivolts pour 5 PSI or avec les capteurs en EFCO ils avaient une solution qui dès 1 PSI pleine échelle sortait de 100 millivolts donc ils avaient un signal de sortie qui était 10 fois plus élevé et donc une possibilité d'aller mesurer des niveaux extrêmement faibles et donc des très faibles variations de pression avec une grande résolution et en fait le principal différenciateur ça a été le fait d'être relativement petit d'être un capteur qui soit extrêmement robuste et qui donc permette d'être intégré dans une sonde sans avoir à prendre des précautions particulières au niveau du maniement de la sonde et surtout d'avoir des gammes de 1 et 2 PSI qui permettent de couvrir une gamme de pression faible qu'ils n'arrivaient pas à trouver ailleurs donc on a un partenariat avec Vectoflow depuis quelques années et que ce soit dans leur sonde de pression rapide ou dans leur sonde multitroues ils intègrent le 8507C avec différentes étendues de mesure et on a d'autres projets de développement de solutions avec Vectoflow c'est une application un petit peu singulière par rapport aux autres applications qui vous sont présentées où on fabrique un capteur qui est intégré dans une solution qui elle-même va faire des mesures d'écoulement en aérodynamique Je repasse là-bas Autre type d'application c'est l'application d'étanchéité la particularité de cette mesure c'est des mesures d'étanchéité on ne va pas mesurer une dépressurisation d'une cabine d'avion avec le capteur mais typiquement si vous avez des micro passages d'air à l'endroit des hublous en tout cas ce qui va se passer c'est que ces micro passages d'air vont générer une vibration qui va se ressentir et se transmettre dans toute la carlingue de l'avion ce qui peut être gênant pour le confort des passagers mais aussi générer des vibrations qui peuvent être pénalisantes pour en termes de sécurité qui peuvent être en tout cas pénalisantes pour ce type d'application on peut utiliser des capteurs très plats ou très petits qui vont pouvoir être directement positionnés dans les endroits relativement confinés mesurer des niveaux de pression relativement faibles puisqu'ils sont des capteurs avec une bonne sensibilité une très bonne sensibilité par rapport à ce qui existe sur le marché et donc voilà pour ce type de test c'est plutôt assez intéressant on utilise plutôt les 8507C ou 8510B qui sont des capteurs qu'on vous présenter par la suite et qui sont plutôt assez intéressants pour ce type d'application capteur petit membrane affluente très bonne résolution et en tout cas qui sont plutôt bien adaptés pour ce type d'application autre famille d'application c'est tout ce qui est mesures de pression dans de la turbine les principaux critères de mesure pour ces applications c'est l'encombrement il faut évidemment comme le capteur soit assez peu intrusif mais n'impacte pas l'écoulement de l'air sinon il ne vient pas résister celle-ci on ne mesure plus ce que l'on souhaite l'écoulement réel de la turbine on est sur des mesures de pression relativement faibles et on doit avoir des capteurs qui puissent tenir un petit peu en température vous avez une photo d'illustration de ce que je viens de vous dire sur le schéma en bas à gauche vous voyez en fait le passage d'air qui s'effectue sur la partie externe de la turbine et on va mettre typiquement les capteurs à ce niveau-là on va être plutôt sur la face avant sur la partie gauche sur la partie gauche au niveau de l'aspirance au niveau de l'air frais qui arrive de l'extérieur plus on va aller sur la droite de la turbine plus l'air va être chaud nous ce qu'on utilise on a des capteurs qui peuvent tenir jusqu'à 250 degrés donc on va plutôt se situer dans la partie qui est au niveau de la soufflante ou avant le compresseur de pression puisque là après plus on va aller vers l'échappement plus les températures vont être élevées vont aller bien au-delà de 250 degrés on va typiquement frôler les 600-700 voire plus donc par rapport à ça on a des capteurs de pression qui vont pouvoir mesurer et la composante statique et dynamique comme vous le disait Philippe et on reviendra après on est capable d'avoir des solutions de capteurs qui tiennent en continu à 250 degrés et qui sont capables d'encaisser des surpressions relativement importantes ou en tout cas des surpressions accidentelles sans destruction ou casse du capteur donc là c'est une application typique enfin typique en tout cas qui est représentative de ce qui peut se passer sur de la turbine donc là on va plutôt passer aux applications de type accidentel je vais laisser Sébastien et je ne vais pas lui couper la parole je vais le laisser présenter ce type d'application donc une autre famille d'essais liés au monde de l'aéro pour les capteurs de pression en devco ça va être tout ce qui est lié aux équipements de secours donc qu'est-ce que j'entends par équipements de secours c'est c'est les topos quand d'évacuation ça va être les gilets de sauvetage ça va être des flotteurs ou attendez normalement j'ai une petite vidéo si j'arrive à la partager là c'est un exemple sur la toboggan d'évacuation donc vous allez le voir se gonfler attendez je ne suis pas sûr qu'elle se lance si Bastien c'est bon on la voit bon chez moi ça rame j'imagine c'est la même chose chez vous bon peu importe à la rigueur c'est pas très grave c'était une vidéo qui illustrait juste le gonflement d'un toboggan mais si elle ne veut pas se lancer je vais l'enlever si si c'est très bien passé vous l'avez vu ok moi je ne l'ai pas vu c'est pas grave attendez du coup j'ai enlevé le terme rame sur un canot de sauvetage était parfaitement judicieux bon peu importe l'essentiel c'est que vous l'ayez vu donc je vais remettre la je vais remettre la présentation donc en fait il y a deux familles de décès qu'on peut dissocier il y a plus les essais qui vont être liés à la phase gonflage plutôt pardon et donc là ça va être plutôt l'aspect dynamique du capteur qui va nous intéresser et il y a aussi les essais qui vont être plus liés à la tenue en pression au dégonflement et là ça va être plus l'aspect statique du capteur qui va nous intéresser après pour en venir aux spécificités du capteur piège irrésistif comme évoqué un peu plus tôt il y a tout l'aspect résistance au choc qui nous intéresse aussi ici dans le sens où ils sont un peu plus bousculés ces capteurs là dans ces essais aussi l'aspect de la linéarité étendue au delà de la gamme de mesures notamment pour les essais de gonflement on n'a pas peur de dépasser un peu de la gamme de mesures toujours l'aspect miniature aussi surtout quand vous devez placer votre capteur dans l'équipement dégonflé entre guillemets voilà c'est un petit peu l'idée de ces essais là et derrière si je ne dis pas de bêtises il y a un petit brief sur les différentes références est-ce que j'en parle je laisse Philippe de Cordemol le faire je veux bien reprendre la main si besoin juste pour préciser toutes les étendues de mesures qui sont précisées là toutes les étendues qui sont mentionnées là sont des étendues nominales donc c'est à comprendre dans la linéarité optimisée et pas dans trois fois l'étendue de mesures ok merci Philippe donc j'ai un petit problème technique donc je n'en ai pas ce qui se disait donc je reprends la main pour donc pour vous dire que là on va vous présenter un peu la famille des capteurs de pression en défaut vous retrouvez ici les capteurs miniatures qui correspondent aux petites applications qu'on vous a présentées de type aérodynamisme ou le suite entre autres avec le 8515C qui est le capteur plat qui fait à peine 0,7 mm d'épaisseur donc parfaitement adapté pour du collage sur des surfaces dans lesquelles il va y avoir des écoulementaires le capteur est donc très peu intrusif il ne nécessite pas de perçage sur une structure et sa faible espaisseur lui permet de ne pas perturber en tout cas le moins possible l'écoulement d'air bien évidemment on est sur des temps diminués relativement faibles jusqu'à 50 PSI qui doit faire à peu près 3,5 le capteur passe le statique et malgré tout vous voyez de par sa petite taille on a des fréquences de résonance qui sont assez élevées qui peuvent monter jusqu'à 320 kHz vous avez après le capteur avec un autre profil le 8507C qui lui est un capteur qui va nécessiter un perçage mais son diamètre inférieur à 2,4 mm permet de se mettre en affleurant et d'être le moins possible percer une voilure ou un équipement donc ça c'est voilà on est sur ces familles de capteurs miniatures dédiées à des applications de faible amplitude donc avec des résolutions plutôt petites là vous avez le portfolio plus général des capteurs de pression avec vous voyez les 8510B 8530B 8530C on a donc des solutions de capteurs pour la mesure de pression absolue et relative sur ces capteurs les deux que vous avez en haut vous avez des solutions de gris ou de gel optionnel à mettre sur le capteur par rapport aux médias ou aux applications de type sur pression enfin explosive donc ce que vous décrivez Philippe de Cordomois précédemment vous voyez le 8540C haute température c'est le capteur pour les applications turbines qui permet enfin pour les applications qui peut être utilisé dans les applications turbines en tout cas c'est celui qui permet de tenir en continu à 260 degrés et enfin pour des niveaux plus élevés en montant jusqu'à 20 000 PSI vous avez le 8511A vous avez à droite qui est le capteur haut niveau de notre gamme en DEFCO et comme noté solution de capteur qui existe soit en version câble intégré soit en version connecteur donc on a un choix relativement large avec différents profils de capteurs pour répondre à une multitude d'applications pour vous dire qu'en DEFCO aujourd'hui on vous a fait un webinaire sur les capteurs de pression pieds de résistifs mais en DEFCO ce n'est pas uniquement ça en DEFCO fait aussi des capteurs capacitifs ou en tout cas des accéléromètres capacitifs des accéléromètres ou des capteurs de choc pieds de résistifs en DEFCO fait aussi des capteurs pieds de résistir soit en mode de charge soit en ICP en DEFCO fait des microphones embarquables micro pieds de résistir des amplificateurs de charge des câbles des composants des composants EM et fait même aussi des moutons à cinq pattes c'est à dire que en DEFCO a une capacité d'ingénierie assez qui est propre qui permet d'adapter ou en tout cas de faire des produits spécifiques qui n'existent pas à notre catalogue pour répondre à des besoins des projets des programmes ça fait partie un peu des gènes dans DEFCO et de j'aimerais dire de la force de l'ingénierie dans DEFCO je peux peut-être laisser Philippe de Cordemois s'il a quelques compléments à dire sur cette diapo on n'a pas parlé du tout des composants piézorésistifs OM on a un modèle mais encore une fois ce qu'effectivement il faut retenir c'est que si dans la gamme actuelle vous ne trouvez pas ce qui répond à votre besoin on se chargera d'étudier la possibilité de le réaliser je parlais tout à l'heure de VectoFlow on a de la part de VectoFlow quatre ou cinq demandes spécifiques ça peut être une compensation en température différente ça peut être un boîtier adapté ça peut être tout un tas de choses donc n'hésitez pas à nous consulter si vous avez des besoins qui ne sont pas aujourd'hui adressables avec ce que l'on a dans notre catalogue je parle juste des câbles en DEFCO fabrique ces câbles à partir des fils de cuivre c'est à dire qu'on fait à la fois nos conducteurs nos tresses nos gaines et on teste nos câbles à 100% que ce soit en bruit en choc et on a avec notamment dans le domaine de l'aéronautique des marchés significatifs où on fournit à des clients des kilomètres et des kilomètres de câbles pour faire des harnais sur des moteurs pour les caractéristiques faibles bruits et hautes températures de nos câbles c'est un domaine qui n'est pas forcément très connu non plus mais qui est assez loin de la pression aérodynamique c'est à peu près tout je ne sais pas si vous avez des questions le chat et les questions sont restées relativement silencieuses pendant la présentation je ne sais pas si c'était parce que tout le monde était extrêmement absorbé par ce qui était dit ou parce que les gens sont déjà partis mais n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires des besoins de précision je crois que c'est le moment où on ouvre à la discussion et à l'interaction déjà pour répondre à une question qui a été posée pour votre information la présentation vous sera fournie dans quelques jours en format PDF pour que vous puissiez y avoir en tout cas la consulter et en tout cas l'avoir pour vous donc c'est quelque chose qu'on va faire dans quelques jours pour tous les inscrits en tout cas alors est-ce qu'on a des questions juste également pour votre information j'en prouve que vous êtes là pour vous dire en avant-première du coup d'ici la fin de la semaine les produits de marque en défaut seront également présents sur notre site web donc dans le catalogue mais aussi pour tout ce qui est demandes de devis vous pourrez effectuer vos demandes de devis avec des produits PCB et des produits de marque en défaut je vais faire également ajouter quelque chose donc on a beaucoup de enfin beaucoup on a des retours comme quoi il n'y a pas pas de questions pour l'instant évidemment on reste à votre disposition après ce webinaire c'est c'est nous qui avons décidé du sujet et qui avons lancé des invitations on est aussi en mesure d'organiser des présentations sur des sujets beaucoup plus spécifiques donc je ne sais pas si vous avez un besoin d'entendre parler de l'application de la technologie capacitive à la mesure de faible accélération après un fort niveau de choc ou si vous avez des questions particulières dans le domaine de l'accélération vibration choc pression n'hésitez pas non plus à nous solliciter on est malheureusement contraint de faire beaucoup de présentations par vidéo avec les restrictions liées au déplacement mais on est parfaitement en mesure de s'adapter à une problématique qui vous serait propre et d'organiser ce genre de présentation même pour deux, trois personnes uniquement Merci Philippe donc du coup je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter Je voulais juste dire aussi il y a peut-être parmi les personnes présentes des gens qui ont eu enfin les personnes absentes ou parmi les personnes présentes en tout cas il y a des gens qui sont arrivés peut-être assez en retard ou qui ont eu du mal à se connecter il sera aussi possible en fonction de vos disponibilités et des nôtres de faire éventuellement une session de rattrapage je dirais avec peut-être intra-entreprise avec des outils peut-être plus plus faciles par rapport à vos firewall ou autre si vous le souhaitez n'hésitez pas à revenir vers nous de poser la question on pourra éventuellement organiser ça à votre convenance donc pour rebondir là-dessus suite à cette présentation vous allez recevoir deux éléments différents le pdf effectivement de présentation également un lien vers le replay donc si vous êtes arrivé en part je peux me permettre de m'adresser directement à monsieur de saffron cognac je sais qu'on avait échangé il y a quelques quelques jours sur des essais un petit peu équipement de sécurité tout était clair durant la présentation il y avait encore des questions de votre part je sais pas s'il est encore connecté bon ok donc du coup je vais continuer ce que j'étais en train de vous expliquer donc vous aurez le lien vers le replay et le pdf voilà donc on a la réponse donc tout est clair pour tout le monde a priori donc n'hésitez pas quand vous aurez des questions comme disait Philippe de Cordemois n'hésitez pas à nous proposer nous demander d'autres sujets d'autres problématiques ou alors une revue de celui-ci enfin dans tous les cas on a à disposition on a plusieurs outils différents donc là effectivement on est passé sur Livestorm mais j'ai reçu un message de personnes qui n'arrivaient pas à accéder aux liens parce que les firewalls c'est toujours un peu complexe donc n'hésitez pas à nous dire sur quels outils vous êtes habitués à travailler pour qu'on s'adapte et si tout est bon pour tout le monde je vais vous je vais vous abandonner là donc je vous remercie à tous pour votre écoute je remercie mes charmants collègues pour cette présentation et je laisse le mot de la fin à monsieur de Cordemois bon ça c'était pas prévu mais Ewen merci pour le il me reste à vous remercier et encore une fois à votre disposition si vous avez d'autres questions merci à tous et très bonne journée au revoir merci à tous au revoir messieurs au revoir